C'est un anniversaire qu'il faut fêter comme il se doit. Le 27 mars 2003, M6 lançait la première saison de son tout nouveau télé-crochet musical, Nouvelle Star. 20 ans après, l'émission n'est plus à l'antenne, mais cela n'empêche pas la chaîne de célébrer ses 20 bougies fièrement avec les candidats les plus marquants du programme. Durant deux soirées, le 15 et le 22 février, M6 nous embarque 20 ans en arrière. L'occasion pour nous de prendre des nouvelles de candidats emblématiques de l'émission. Ce jour, c'est Pierre Darmon, révélé dans, la saison 5, qui nous parle. Gala.fr, tout d'abord, donnez-nous de vos nouvelles. Pierre Darmon, tout va pour le mieux. Il s'en est passé des choses en 16 ans. Beaucoup de jolies choses d'ailleurs. Depuis ma participation à l'émission, j'ai eu la chance de ne jamais cesser de faire mon métier de chanteur. Gala.fr, pourquoi vous êtes-vous présenté au casting de Nouvelle Star ? Pierre Darmon, à l'époque, j'ai eu envie de me challenger et de bousculer un peu mon quotidien. On a décidé d'y aller avec quelques amis, chanteurs pour se donner du courage mutuellement. Gala.fr, aviez-vous certaines craintes ou réticences ? Pierre Darmon, des craintes ? J'étais pétrifié oui. Le casting est un exercice très compliqué pour moi. Chanter devant des milliers de personnes m'effraie beaucoup moins que, de le faire face à quatre perdus. Gala.fr, un juré que vous redoutiez ? Pierre Darmon, je ne redoutais pas vraiment de juré en particulier. Mais ça me tenait à cœur de séduire Manu dont j'admire la carrière. Gala.fr, la critique d'un juré qui reste gravée ? Pierre Darmon, la fois où après avoir chanté « Don't let the sun go down on me », Manu Katsché m'a dit que j'avais trouvé un compositeur sur mesure. Elton situnuli.gala.fr, la prestation dont vous étiez le plus fier ? Pierre Darmon, la toute première. Je me souviens encore de mon émotion. C'est complètement fou. D'un coup, être projeté sur cette scène, en direct, sans prompteur, devant un sacré public, et des milliers de gens derrière leur écran, c'est presque de la folie. Je me souviens aussi du son sur le plateau, tellement précis et beau, c'était un bonheur de pouvoir tisser ma voix avec toutes les nuances possibles. J'avais 18 ans et c'était magique. Gala.fr, le candidat dont vous étiez le plus proche ? Pierre Darmon, nous nous sommes rapprochés avec les cinq derniers candidats de ma saison, Tigan, Gaëtan, Julie et Julien, car nous avons vécu des moments très intenses à la suite de l'émission lors de la tournée d'été.gala.fr, qui est, selon vous ? La révélation de l'émission en 20 ans ? Pierre Darmon, il est difficile de répondre à cette question tant ce programme a vu éclore de vrais talents, mais si je devais en choisir un en particulier, je dirais Christophe Willem pour la singularité de sa personnalité et sa voix hors du commun. Gala.fr, que retenez-vous de nouvelle star ? Pierre Darmon, je retiens de ma participation à la nouvelle star, une formidable aventure à travers laquelle j'ai croisé la route d'artistes et de gens du métier dont certains sont devenus de vrais proches. J'ai rencontré également un public qui me, suit et me soutient encore aujourd'hui. C'est très plaisant de toucher à l'exceptionnel. Gala.fr, faire l'émission vous a ouvert quelques portes ? Pierre Darmon, on, m'a contacté pour des projets professionnels très variés suite à l'émission Oui. Et le public de l'émission est venu me soutenir en concert. Gala.fr, et aujourd'hui, si c'était à refaire ? Pierre Darmon, je le referai sans la moindre hésitation. Crédit photo, Teddy Latia M6 Rain de l'énissioner. Ben vouloir vite ? deuts ! ỉ23, pardon Nordfun non-mène. il faut sepper du temps en plein visage. Sous-titrage ST' 501